Depuis la dernière semaine du mois de juin jusqu'au 2 juillet cette année, les cas positifs de Covid-19 ont été entre 700 et plus de 900 par jour. À titre illustratif, le 23 juin, 964 cas positifs ont été enregistrés avec 6129 cas actifs et 12 en situation critique. 397 décès avaient été enregistrés dans tout le pays et 1 573 227 tests avaient été effectués. C'est la ville de Kigali qui avait le record des nouveaux cas à hauteur de 326. Le 13 juillet, le total des cas positifs était de 49 808, dont 306 pour la ville de Kigali. Les cas actifs étaient à hauteur de 14 643, les cas critiques à 73 et les décès à 16. Le lendemain, 934 nouveaux cas ont été enregistrés avec un taux de positivité de 17,5%. Ce jour-là, l'exécutif rwandais s'est réuni et a adopté des nouvelles mesures, dont 10 jours de confinement pour la ville de Kigali et 8 autres districts. Les maires de certains districts montrent comment la population a appliqué ces mesures. En fait, le confinement a donné des bons résultats. Les cas trouvés sont à la maison et ne sortent pas. Ils sont pris en charge et ce qu'on doit faire pour eux, c'est leur donner des conseils pour appliquer les instructions en restant à la maison et pratiquant quelques exercices physiques tout en protégeant les membres de la famille. Beaucoup de gens ont été testés et nous fournirons des efforts dans la prise en charge des malades et des ménages qui ont des malades à rester à la maison pour qu'on s'occupe d'eux. Les efforts seront également orientés dans la sensibilisation et que chaque foyer où il y a un malade soit connu et qu'il aide à protéger les autres. Les cinq jours vont nous aider car la population a maintenant compris que la Covid est là car elle voit l'explosion des cas positifs et voit des décès car nous avons maintenant enregistré 8 décès. La population est maintenant éveillée et comprend que le problème existe. Le confinement a débuté le 17 juillet et ce jour-là et le lendemain 18 juillet, un test de dépistage de masse a été organisé. Une autre campagne de dépistage a été organisée ce week-end dans la ville de Kigali et dans les huit autres districts. Au premier jour de cette activité, 1 997 cas positifs ont été enregistrés dont 1 391 dans la ville de Kigali sur 50 880 tests réalisés dans tout le pays. Les cas actifs étaient à hauteur de 15 725 et les vaccinés à hauteur de 406 4. Le dépistage, dont la ville de Kigali, s'est poursuivi le 18 juillet et 2 773 cas ont été enregistrés sur 73 608 tests réalisés. Le taux de positivité élevé restait l'apanage de la ville de Kigali avec 2 225 cas, surtout que c'est là où s'effectuait le test de dépistage de masse. Le 19 juillet 2021, la ville de Kigali a enregistré 140 nouveaux cas après Moussanze avec 152. Au niveau national, 913 nouveaux cas sur 8 664 tests effectués ont été enregistrés. 17 personnes sont décédées, celles en situation critique étaient à hauteur de 89 et les cas actifs étaient 16 523 sur 58 235 cas positifs. Le total des cas testés était évalué à 1 895 926. Mise à part la date du 22 juillet où 1 309 nouveaux cas ont été enregistrés, depuis le 19, ces cas n'ont pas dépassé 900 avec sa 20 et sa 90 dans la ville de Kigali. Pour la plupart des gens, l'allongement du confinement est essentiel pour que ces cas soient réduits. En général, 9 jours viennent de s'écouler alors qu'environ 2 millions de tests de dépistage ont été effectués. Pendant cette période, 90 décès suite à la COVID-19 sur 727 depuis son apparition au Rwanda et pendant tout un mois, depuis le 23 juin jusqu'à ce samedi, 330 décès ont été enregistrés.